Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien parce que là on est confiné, on est bloqué à cause de coronavirus. École fermée, resto fermé, café, bar, mosquée, église, synagogue, tout est fermé. C'est donc l'occasion de méditer. C'est l'occasion d'ouvrir le Coran face à coronavirus. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Mais c'est vers ton seigneur qu'est le retour. Tous, on va tous revenir vers Allah Azza wa Jal qui est notre maître et notre juge. Et là c'est un exemple parmi les exemples de ce qui nous arrive que finalement l'être humain il peut rien faire et il est sous le jugement d'Allah Azza wa Jal. Bah oui, c'est pas parce que t'as un peu de technologie, un peu de pouvoir que ça y est tu peux te passer de ton créateur. Absolument pas. Regarde avec un truc minuscule, et bien Allah Azza wa Jal il met KO tout le monde. En fait ça fait penser aux peuples de Had qui se sont dit on est les plus forts. Ils se sont dit mais qui est plus fort que nous ? Mais n'ont-ils pas vu que Allah, celui qui les a créés est plus fort qu'eux ? Et eux qui pensaient être plus fort que tout le monde, ils ont été châtiés par du vent. Nous déchaînâmes contre eux un vent violent et glacial en des jours néfastes. Bon maintenant, d'où vient le coronavirus ? Parce qu'il faut arrêter de se dire que c'est l'hasard, il n'y a rien qui est fait au hasard. Ne voit-il pas que chaque année on les éprouve une ou deux fois, malgré cela ils ne se repentent ni ne se souviennent ? Donc Allah Azza wa Jal, parfois il nous envoie certaines malayos, certaines épreuves, afin qu'on revienne sur le droit chemin, afin qu'on fasse tauba, afin qu'on se repente de nos péchés. Regardez ce verset, il est encore plus clair. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer, à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. C'est à cause de nos péchés qu'il y a coronavirus, c'est à cause de nos moquements, de nos désobéissances qu'il y a ces problèmes-là. Afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, peut-être reviendront-ils vers Allah Azza wa Jal. Écoutez ce verset, Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas, avant le grand châtiment, de l'au-delà, afin qu'ils retournent vers le droit chemin. Donc toutes ces maladies, ces épreuves-là, dont coronavirus, c'est fait pour qu'on revienne sur le droit chemin et qu'on se souvienne, qu'on se souvienne que ce n'est pas le plus grand châtiment. Écoutez maintenant ce verset, il est trop fort. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Il ne faut pas voir les maladies ou les épreuves comme quelque chose de passager qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait tous les jours. Non, Allah Azza wa Jal, il nous dit que ce qui nous atteint en fait, c'est à cause de nous, à cause de nos manquements, de nos désobéissances et de nos péchés. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit ici à la fin, Et malgré ça, il pardonne beaucoup, c'est-à-dire qu'il ne va pas nous châtier proportionnellement à notre désobéissance. Écoutons ce hadith du prophète, qui nous fait peur face au péché, face à la banalisation des mauvaises actions. La turpitude n'apparaît pas dans un peuple jusqu'à ce qu'il la rende publique. Ça veut dire que ces péchés-là, les gens, vraiment, ils les font ouvertement. Sans que n'apparaisse dans ce peuple la peste et les maladies qui n'existaient pas à l'époque de ceux qui les ont précédées. Ça veut dire qu'à cause de nos mauvaises actions, de nos péchés, et on transgresse même ouvertement, Et ça se répand partout, et bien Allah Azza wa Jal, pour nous châtier, il va répandre partout ces maladies-là afin qu'on se repente, justement. Alors maintenant, c'est quoi la solution face à coronavirus ? Se laver les mains, limiter les contacts, bien sûr que c'est important. Et d'ailleurs, le prophète, il nous dit, quand vous entendez que la peste sévit dans un pays, n'y entrez pas, évidemment. Si vous vous y trouvez déjà, ne le quittez pas pour vous enfuir. Une personne qui veut s'enfuir d'un endroit où il y a la peste ou une maladie ou un virus, c'est qu'elle pense qu'elle ne l'a pas, et donc elle a peur de l'attraper. Mais ici, le prophète, il prophétise, il nous montre que c'est possible que toi, tu penses que tu n'as pas cette maladie-là, alors qu'en fait, tu l'as, ou bien que cette maladie-là ou ce virus n'a pas d'impact sur toi, mais que toi, tu peux le transmettre à quelqu'un d'autre. Et là, le prophète, on voit bien qu'il a raison, parce qu'il y a des personnes qui sont atteintes par le coronavirus, mais ce virus n'a pas d'impact sur eux. Par contre, ils peuvent le transmettre à quelqu'un d'autre. D'où l'importance de limiter les contacts, comme nous le dit le prophète, alayhi salatu wa salam, ici. Ça, c'est très important. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est justement de faire taubah. Taubah, c'est-à-dire de se repentir à Allah azawajal. Allah azawajal, il nous dit qu'il y a un jour du jugement, un jour dans lequel on va répondre de toutes nos actions. Et ici, Allah azawajal, justement, il nous envoie cette épreuve-là de coronavirus pour nous montrer que l'homme ne maîtrise rien, que si Allah il veut, il interrompt toutes vos activités. Regardez-là, tout est fermé, on est tous chez nous. On a du temps, justement, pour nous repentir et savoir et avoir la ferme conviction qu'il existe un créateur et qu'on lui est tous soumis. En fait, quand tout va bien, l'être humain pense qu'il peut se passer de son créateur et qu'il est capable de tout faire. Mais dès qu'il a une petite épreuve, une maladie ou comme un virus ici, il se rend compte que finalement, on ne peut pas faire grand-chose tout seul. Finalement, on est perdu. Finalement, on est dépendant. Eh bien, le jour de la résurrection, ce sera encore plus évident à tout le monde que c'est Allah, l'unique maître, le seigneur de l'univers. L'iman il mulkul yaoum, l'illahi l'wahidin qahar. À qui appartient la royauté aujourd'hui ? À Allah, l'unique, le dominateur. Sous-titrage Société Radio-Canada